bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux qui me connaissent pas mais je vous souhaite la bienvenue et pour tous ceux qui me connaissent et bien voilà je suis de retour pour de nouvelles vidéos puisque ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas posté donc voilà c'est avec plaisir que je reviens vers vous pour de nouvelles guidances du coup voilà alors j'ai toujours ma petite coquille avec les petits signes que j'ai écrit et on va aller piocher quels signes on va faire pour ce mois d'octobre alors entouille 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 ok on va faire les béliers alors pour tous les béliers pour ce mois d'octobre on va les commencer avec le domaine général tout ce qu'on peut vous dire d'un point de vue général global avec l'oracle des miroirs pour vous les béliers ascendant bélier signes lunaires tous les béliers alors en tout cas n'hésitez pas voilà me donner des petits commentaires puisque j'ai vu que que j'avais pas trop de commentaires sur les précédentes vidéos donc franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous appréciez ou non moi j'en serais ravie alors les béliers pour ce mois d'octobre d'un point de vue général alors le temps la sexualité l'argent tous les béliers pour ce mois d'octobre 2022 la naissance le voyage et l'instabilité bon alors à la coupe il ya quand même la victoire qui se retourne sur l'instabilité avec l'hérédité donc bon une histoire de karma de chemin de vie on vous dit que même s'il y a instabilité dans tous les cas il ya quand même une certaine victoire un bon signe annonciateur de joie de la nouveauté avec l'enfant que ce soit de la nouveauté dans vos projets voilà de vie avec vos enfants avec vous même dans une relation au travail dans le domaine médical il ya voilà ça parle de quand même beaucoup de nouveautés il peut y avoir de bonnes nouvelles aussi ce mois ci puisque voilà vous attendez peut-être des réponses au niveau de communication que ce soit du coup pour le travail une réponse concernant un entretien d'embauche après vous avez peut-être aussi des réponses au niveau médical qui vont vous annoncer peut-être l'arrivée d'un enfant vous allez avoir des retours aussi peut-être suite à des discussions avec votre enfant ça parle aussi de bienveillance avec ses enfants quand il ya de la communication qui s'installe progressivement il ya peut-être des parents qui vont plus communiquer avec leurs enfants il ya une histoire de contrat pourquoi pas donc potentiellement de la nouveauté dans tout ce qui peut être nouveau travail nouveau contrat et bonne réponse au niveau du médical alors on vous parle d'une prise de temps pour vous dans ce mois d'octobre qui va être peut-être un petit peu difficile à accepter voilà il ya besoin de temps pour faire naître des projets que vous avez envie de faire naître depuis vraisemblablement peut-être un petit bout de temps mais on vous dit que dans tous les cas il faut continuer à avoir l'envie de désirer ses projets il faut maintenir vos envies vis-à-vis de tout ça puisque ça paraît vraisemblablement important plus vous alliez y penser plus ça va être abondant après faut pas vous tergiverser l'esprit non plus concernant tout ce qui est argent voilà il ya peut-être des soucis au niveau financier pour vous ce mois d'octobre mais ça va certainement se tasser d'ici la fin du mois donc on va de toute façon les compléter après les cartes tout à l'heure vous avez une histoire de voyage donc on peut vous parler de voyage intérieur que ce soit émotionnellement parlant que vous avez envie de voir ailleurs tout simplement dans le cadre du travail ou autre au niveau familial amical voilà vous avez des désirs qui sont intériorisés et il va falloir vous prendre du temps pour les analyser pour que ça puisse se mettre en place vous avez aussi peut-être un voyage qui va être reporté pour certains suite du coup à un manque d'argent pourtant vous avez vraiment le désir de partir tout simplement mais bon ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu donc ce projet là va être mis un petit peu en suspens on voit que ça peut rendre instable certaines personnes au niveau du mois du travail puisque voilà vous devez continuer le travail là où vous êtes où vous deviez commencer un travail pour certains là où vous avez là où vous allez déménager donc on voit que ça peut aussi poser des problèmes à ce niveau là après vous allez quand même trouver la solution au niveau au niveau de l'argent il ya quand même des déblocages tout ce qui est peut-être naissance pour un enfant on vous parle peut-être aussi alors comme on appelle ça de pour certaines personnes de naissance via une vitro ça que j'entends je savais pas trop ce que ça veut dire mais via les pma ou des choses comme ça voilà il ya peut-être des personnes qui attendent une bonne nouvelle depuis longtemps dans le domaine médical du coup pour cette conception d'enfant je dirais voilà pas naturel quoi et on va vous inviter du coup à aller dans telle ou telle ville voilà l'île voilà peu importe la grande ville de france dans notre pays mais on va vous inviter à aller vous déplacer ce qui va peut-être vous causer d'une instabilité financière et voilà vous allez peut-être vous poser la question de savoir comment je vais faire ou quoi puisqu'il ya déjà eu de l'argent qui a été mis en jeu déjà et et qui a été payé pour pour ce projet là donc il va falloir régler deux trois détails sur ça mais pour ces personnes là avec ce projet là je pense que ce sera faisable dans le dans le timing prescrit quoi il suffit juste peut-être de correspondre vos besoins vos attentes à une personne alors il ya l'enfant qui ressort encore bas à la coupe donc peut-être que votre enfant va vous aider ou voilà il ya quand même une histoire de correspondance vis-à-vis de l'enfance donc voilà il ya peut-être quelque chose à faire peut-être un homme qui va vous aider un petit garçon peut-être voilà il ya il ya beaucoup de possibilités après ça reste général donc on va les compléter en tout cas voilà ce qu'on voit c'est qu'il ya quand même et puis pour certaines personnes aussi beaucoup d'instabilité émotionnelle va y avoir des hauts des basses un petit peu les montagnes russes en ce mois d'octobre pour vous les béliers alors on va compléter avec le temps pour le mois d'octobre pour tous les béliers s'il vous plaît il ya la fécondité je vais baisser un peu donc la fécondité sur la sexualité la joie donc c'est très positif il ya peut-être des personnes qui hésitent à faire une demande en mariage ou alors se prononcer dans une relation encore un peu plus sérieuse donc là c'est plus du domaine sentimentale mais voilà il ya le fait d'examiner la relation de couple donc c'est bien il ya de la joie et c'est possible quoi dans le couple ça peut tenir la route alors l'argent le retour le voyage la santé le compromis et donc l'instabilité pour tous les béliers le compromis bon c'est le compromis qui retourne alors là on à la loi et le miroir magique donc on vous parle d'un équilibrage qui se fait naturellement je dirais un petit peu divin voilà c'est le timing que la vie va vous prescrit ça fait un peu médicale je suis désolé mais voilà c'est le seul mot qui me vient donc voilà la façon dont ça se fait ça peut peut-être vous paraître un petit peu étranger vous avez peut-être une façon de de penser qui va être telle que voilà c'est pas comme ça que je voulais les choses où j'imaginais pas ça comme ça mais enfin bon c'est comme ça que c'est le mieux pour vous et puis ça vous paraît peut-être un petit peu éloigné de ce que vous aviez envie ou de ce que vous imaginez mais c'est le mieux pour vous franchement c'est le meilleur donc quand même une certaine ouverture à un équilibre malgré une certaine distanciation qu'il peut y avoir entre la réalité et votre esprit vous avez une notion d'ouverture d'équilibrage et puis ben voilà comme on voit sur la carte de destinée donc il ya quand même une clé qui permet d'ouvrir la porte à toute cette histoire là que vous allez créer donc il n'y a pas de souci à avoir c'est juste une question de temps pour vous malgré des instabilités que vous avez pu avoir ou que vous aurez pendant ce mois d'octobre vous pourrez trouver tranquillement les compromis vous concilier avec vous même et négocier avec des personnes les choses que vous voulez négocier donc ça parle aussi de contrats donc c'est voilà il ya des accords qui sont trouvés entre vous et vous même vous et d'autres personnes on vous parle de fécondité avec le temps puisque le temps de gestation que les choses arrivent et bien voilà il ya peut-être aussi des personnes qui vont tout simplement comme je vous disais soit tomber enceinte soit entamer des projets par rapport à un à ces sujets de pma de fives ou je ne sais comment ça s'appelle mais ça va se mettre en route tranquillement après la fécondité de manière plus générale comme vous lisez le temps de gestation temps de s'adapter de comprendre dans quelle situation vous êtes voilà il ya ce temps là à respecter pour pouvoir ensuite avoir vraiment cette joie et cette idée que les désirs sont réalisés tout simplement au niveau de la sexualité c'est vraiment les désirs qui sont ancrés profondément en vous donc il ya énormément de retours d'abondance sur ces sujets là et suite à cette instabilité là des retours quand même qui seront positifs puisque vous allez peut-être avoir des bonnes réponses venant de la part de quelqu'un au niveau de contrat que ce soit le travail peut-être que vous allez avoir un nouveau contrat de travail qui sera de neuf mois pourquoi pas six neuf mois la naissance l'examen donc on vous demande d'examiner tout simplement vos nouveaux projets d'examiner alors là ça peut être aussi d'un point de vue médical il ya peut-être de nouveaux examens et de nouvelles analyses à faire et là vous allez peut-être quand même découvrir des choses au niveau de la santé qui vont peut-être pas forcément vous plaire pour certains qui peut-être pour d'autres vont peut-être vous faire voyager alors ça me parle de CHU de l'île je sais pas j'entends l'île alors bon il ya la ville de l'île il ya quelqu'un en question qui est peu importe la situation qui a été énoncée mais il ya quelqu'un qui a rapport avec ça donc ça peut vous parler de de transport à l'hôpital pour des opérations plus ou moins graves là où par exemple vous êtes peut-être dans un hôpital dans une ville qui ne traite pas telle ou telle maladie telle ou telle telle ou telle analyse à effectuer voilà il ya des hôpitaux qui sont vraiment dédiés à tel service cardiologie ou voilà même même au niveau de la maternité si vous préférez telle ou telle maternité pour avoir une stabilité émotionnelle plus plus ample je dirais et bien vous pourrez choisir une maternité qui vous plaira il y aura peut-être des blocages au niveau du timing mais ça se réglera je pense donc voilà il ya des examens à faire des analyses qui seront potentiellement ben nouvelles pour de nouvelles de nouvelles maladies à prendre en charge dont vous n'avez pas encore connaissance au niveau de la santé on vous dit aussi de vous évader émotionnellement parlant si vous avez des problèmes dans votre vie de tous les jours que ce soit le travail ou familial voilà vous avez des idées un peu sombre par moment avec l'instabilité on vous dit que le compromis dans tous les cas aussi c'est de pourquoi pas aussi bouger en week-end bouger avec les copains ne serait-ce qu'un ou deux jours faire un repas enfin il ya vraiment l'idée de de quand même s'évader un petit peu et puis aussi dans votre tête peut-être pourquoi pas de la méditation et de prendre soin de votre santé émotionnelle de garder en tête tous ces désirs que vous avez enfouis au fond de vous puisque c'est possible même si ça prend plus de temps il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas donc il ya de la culpabilité peut-être pour certains mais l'équilibrage il va arriver et puis vous allez être tranquillement serein alors peut-être que dans le mois d'octobre début novembre ce sera peut-être un petit peu compliqué pour certains mais il ya pas de raison que ça se passe mal et puis au final chacun prend son temps et puis dans l'instabilité il ya quand même une certaine beauté puisque au final si on est tout le temps stable on se rend même plus compte de ce qu'est la stabilité alors que quand on est passé par des hauts et des bas quand on est dans le haut on a une bonne tendance à se dire ouais là c'est bien là c'est cool là je suis content donc du coup il ya les contrastes qui joue quoi et c'est ce qui fait toute la beauté de cette fille malgré les aléas c'est un petit peu compliqué bon après or ça ça peut parler quand même pour une certaine personne et là c'est quand même beaucoup moins beau mais bon ça peut parler d'héritage donc d'une personne qui peut décéder autour de votre dans votre entourage tout simplement donc là il ya un énorme travail à faire au niveau émotionnel pour une personne en particulier mais bon avec les mois qui passeront ça ça va se tasser puis c'est commun à tous les êtres humains donc voilà il ya quand même un gros chagrin pour une personne c'est à part c'est tellement de cas c'est quand même très très général quoi alors on va les compléter toutes ces petites cartes là avec l'oracle de l'arbre de vie du moins c'est ça la boîte parce que mes cartes elles sont un peu défoncées alors lui je l'aime beaucoup il est très cool alors les béliers pour votre mois d'octobre pour le mois d'octobre pour tous les pays alors on a le transport qui se retournent donc la voiture peut-être une bonne réponse vis-à-vis d'une voiture une voiture a changé alors peut-être qu'il ya de l'instabilité au niveau financier et que les compromis vont être trouvés peut-être que vous allez devoir aller la chercher ailleurs sinon la voiture parle aussi d'un alors que je trouve mes mots là on a le temps la voiture et voilà on avance vite mais pas trop non plus envoyé ce par un avion non plus donc à son rythme tranquillement ça avance on fait germer le projet alors tous les béliers la lenteur le retard la solitude l'indépendance qui se retourne donc peut-être pour certaines personnes qui a l'envie de rester peut-être un peu plus seul ce qui vous amènera à peut-être prendre un petit peu plus de retard puisque la voiture c'est aussi il ya beaucoup de place dans une voiture 3 4 5 donc ça a quand même le lien social si vous entourez de gens si vous prenez l'air si voilà vous allez aussi peut-être avoir un regain et plus de de rapidité du coup au niveau émotionnel à vous ressaisir bon alors qu'est ce qui tombe la petite maladie la maladie la plus grave donc là ce sera peut-être pour les personnes justement qui seront malades qu'on rend des mauvaises nouvelles au niveau médical 200 à elle de s'entourer de personnes le plus possible puisque ça va vous aider vraiment peut-être vos enfants votre famille votre conjoint qui va être là pour vous la petite fille aussi qu'elle a bon là on dirait papi petite fille moi je le vis peut-être un peu j'en sais rien voilà alors voilà les pays pour ce mois d'octobre 2022 alors on en a une on a l'élévation donc là je vous cache celle là mais c'est pas c'est pas trop grave tous les pays le transport c'est le train là on a la protection regarde ça c'est très beau la protection divine de l'arbre de vie donc du coup c'est la carte principale de cet oracle avec la maladie la plus grave et le temps qui sort ici donc pour toutes les personnes qui ont eu des mauvaises nouvelles ou qui en auront dans ces prochains mois il ya quand même une super belle protection pour vous donc là vous allez là la casa sur la tête quoi enfin je sais pas comment on dit mais voilà c'est quand même une question de temps et toujours ce temps là qui est un petit peu joueur au final avec vous donc bon il faut juste arriver à gérer ce timing ouais bon moi je vais pas gérer toutes ces cartes là hop les béliers une dernière carte pour les béliers pour son mois d'octobre celle là la saison l'été alors ce qu'on peut vous dire dans tous les cas alors à la coupe on a l'obstacle secret donc l'iceberg et la campagne on peut vous dire que dans tous les cas vous avez enfoui en vous des secrets et vous n'osez pas les dire où vous avez des désirs profonds que vous n'osez pas exprimer vous avez peut-être aussi l'annonce d'un problème de santé à annoncer pour certains vous attendez quand même le bon moment un homme peut-être plutôt âgé ou l'annoncer à un homme plutôt âgé on vous dit de vous reposer la campagne c'est le repos c'est la verdure c'est la tranquillité c'est les pique niques voilà il fait encore beau prenez le temps prenez le temps avec vous même d'être aligné et de là vous pourrez faire votre annonce comme bon vous semble au final en étant plus serein l'élévation pour vous donc on voit quand même qu'il ya quelque chose à gravir il ya une instabilité à gérer des compromis à faire mais l'élévation va commencer à se faire en ce début du mois pour certaines personnes va se faire très vite va y avoir un déclic qui sera quand même relativement comment dit transperson quoi j'ai dire fusionnel mais bon ok transperson on dira ça ça passera mieux donc un déclic qui va se faire pour certains très rapidement après voilà faut enclencher les choses peut-être assez doucement pour certaines personnes puisque quand c'est enclenché c'est bien enclenché au final vous allez avoir beaucoup de désirs beaucoup de voyages donc voyages intérieurs ou même voyages tout simplement vrais voyages physiques quoi qui vont se faire ça va être très rapide vous allez peut-être aussi partir pour certains l'histoire de trois mois quelque chose comme ça dans une destination où il fait chaud donc là il ya peut-être aussi beaucoup de d'instabilité à ce niveau là après puisque vous allez dépenser beaucoup après voilà c'est comme ça mais il ya quand même du coup de ce qu'on voit l'élévation et l'été donc une élévation qui amène à du positif puisque c'est solaire c'est beau ça pète c'est le feu du soleil donc il n'y a pas de souci à se faire même si toujours pareil cette histoire de timing ça va trop vite ou pas assez voilà c'est les désirs il y en a beaucoup voilà où ça fume dans votre tête vous allez réussir tranquillement à avoir de l'abondance quelque chose de solaire des compromis qui vont être trouvés ne vous inquiétez pas alors puis dans le cadre du travail aussi on peut comment on dit on peut vous promouvoir on peut vous augmenter on peut vous muter il ya aussi des histoires comme ça où vous pouvez dans le cadre d'une entreprise que vous avez créé ou que vous mettez du temps à créer ou que voilà enfin bref vous avez compris vous pouvez vous élever dans les nous on peut parler même de transport de fonds c'est même pas trop ce que c'est mais bon voilà on peut vous parler d'une élévation au niveau du salaire que vous y arrivez mieux donc ça c'est quand même super positif aussi on peut vous parler aussi pour les auto entrepreneurs de personnes qui vont réussir d'autant plus à élever leur chiffre d'affaires l'été prochain mais vous commencez à préparer les choses en ce moment alors on va les continuer je vois un petit coup d'abord avec l'oracle de l'amour universel on va aller voir du coup pour vous un petit peu le domaine sentimental donc tout ce qui est affaire de coeur que ce soit sentimentale en couple pas en couple la polygamie pas la polygamie ce que vous voulez la famille les amis tant que c'est dans le coeur ça marche alors tous les béliers du mois d'octobre le coeur le coeur alors là il ya des miracles aussi qui vont se produire des miracles sont sortis pour un autre signe que j'ai fait alors vous avez des miracles donc bon ben voilà des choses positives de l'abondance des compromis qui sont faits d'un point de vue général puisque votre tirage général toucher aussi beaucoup à l'affect donc au niveau émotionnel vous allez voir que dans tous les cas votre coeur il va être avec du peps il va avoir un regain vous allez faire voilà un jour cette petite carte le bilan de ce qui s'est passé ces derniers temps de ce qu'il est en train de se passer il va y avoir un petit peu de peps dans votre coeur ça va pétillé alors non je veux pas les ont glissé de mes mères ok tous les béliers la naissance qui sont toujours pareil donc c'est une histoire de gestation de naissance de nouveaux projets au niveau sentimentale là la bénédiction donc vous avez tout simplement la bénédiction de l'au-delà de vous même de vos conjoints respectifs j'allais dire de vos conjoints pour ça c'est pour les personnes qui sont en couple avec plusieurs personnes donc bon bref mais enfin bon vous avez les bénédictions de l'au-delà et d'autrui pour pouvoir vous mettre par exemple avec quelqu'un pour faire quelque chose dans votre couple un projet que vous avez pas par exemple à deux tout simplement il y a beaucoup de bénédictions et on vous dit que vous avez le mérite que vous avez aussi fait de bonnes actions par le passé ou dans le présent et que vous êtes méritant méritante et que vous pouvez obtenir ce que vous voulez donc voilà vous avez un cadeau de la vie aussi il suffit de le demander aussi et d'en avoir conscience alors tous les béliers le corps physique au niveau du coeur sentimentale la trilogie de lumière ouais l'émergence et le coeur universel à l'émergence et le coeur universel c'est l'émergence de l'amour universel de tout ce qui est énergie divine ça est vraiment une émergence aussi au niveau spirituel une abondance d'énergie que vous aviez peut-être pas par le passé voilà en fin de mois ça va aller mieux milieu du mois voilà il y a des déclics qui se font et vous regagnez de l'énergie 1 les béliers au niveau du coeur la retraite on vous parle de repos émotionnel de méditation et vous serez amené à recevoir des messages intuitifs ou même dans vos rêves voilà il faut vraiment apprendre à ressentir tout simplement les bonnes énergies que vous avez dans votre corps l'accepter aussi tout simplement pour les personnes qui sont mal à l'aise dans leur corps et qui n'osent pas se mettre en couple à cause de ça voilà il y a du beau et du mauvais dans tout le monde mais ça n'est pas une histoire de miracle si vous arrivez à rencontrer quelqu'un il faut croire en vous alors la connexion à la terre on parle d'ancrage de stabilité coeur ouvert tout simplement et puis moi ça me parle vous avez la main sur le coeur voyez il ya vraiment l'idée d'avoir des personnes qui ont la main sur le coeur il faut vous en rendre compte puisque vous êtes gentil avec les autres mais avec vous même des fois vous êtes un peu dur c'est pour ça que dans votre couple dans le domaine relationnel vous avez peut-être du mal à communiquer ou à être en accord avec l'autre puisque même avec vous même puisque ben il ya un manque de confiance en soi donc il faut travailler aussi sur ça vous avez le peps le regain l'énergie pour pouvoir être serein avec vous même parce que de toute façon si on n'est pas serein avec soi même dans une relation on peut pas être serein tout court alors que le bélier et l'élévation spirituelle vous envoyez du steak là vous avez son guérison méditation donc ça confirme bien le fait que tout simplement plus il ya méditation plus il ya repos puis avoir la sérénité de manière générale voici vous n'êtes pas faire une méditation parce que voilà je sais que c'est galère des fois dans la vie tous les jours même moi des fois je me dis je vais méditer je vais méditer bon non en fait pas du tout je fais ma vie je vais à droite à gauche et je fais mes trucs donc pas le temps en fait mais le fait d'être serein avec vous même d'être créatif voilà aussi en tranquillement c'est quand même voilà dans le lâcher prise dans la dans la simplicité de vivre dans le moment présent ça vous amènera des soins de guérison qui vont vous amener le paradis sur terre c'est un équilibre émotionnel qui est vraiment retrouvé pour vous ou à trouver en ce mois d'octobre et début novembre il ya vraiment l'idée d'être serein vous avez la bénédiction on vous dit vous pouvez être serein tout simplement vous êtes dans une élévation qu'elle soit spirituelle moralement mentalement psychiquement voilà il ya peut-être des gens qui vont ressentir dans leur corps que ça change au niveau physique au niveau de la fatigue au niveau de l'ouverture d'esprit tout simplement après il ya des personnes qui vont aussi pouvoir avoir des visions qu'elles soient bonnes ou mauvaises après je répète il ya pas de bon mauvais mais qu'ils soient bonnes ou mauvaises pour vous selon la nouvelle comment vous l'apprendriez vous allez peut-être avoir des visions tout simplement de la façon dont vous trouvez dans votre couple alors si adultère pas adultère peut y avoir des adultères pour certaines personnes aussi vous saurez dans tous les cas gérer toutes ces choses là on vous dit que vous êtes la meilleure version de vous même quand vous êtes calme et serein et que du coup ça vous permet une élévation spirituelle progressivement donc il ya des compromis qui sont faits vis-à-vis aussi de vous même et du coeur puisque après voilà pour les personnes célibataires ça vous parle tout simplement de rester positif de rester positif suite à une séparation pour certains de rester positif suite à un manque de confiance en soi pour pour d'autres puisqu'il ya jamais eu de relation vraiment de couple à proprement parler vous allez peut-être aussi traverser une période où vous allez vous dire bon allez maintenant j'arrête de tergiverser j'aime pas ce mot tergiverser avec plusieurs personnes je me lance dans une vraie relation je le sens mon corps est prêt mon âme est prête à s'engager avec telle ou telle personne il ya eu ce miracle là ce coup de foudre j'ai pris le temps d'analyser la situation maintenant ok vas-y mes copains copines m'ont dit vas-y lui c'est pas de la merde je les ai vu là bas il avait l'air serein voilà il ya quand même beaucoup de choses comme ça qu'ils peuvent permettre de dire que voilà aujourd'hui les relations sans sans moi j'allais dire sans sans lendemain je passe ça dit oui c'est ça une relation sans lendemain et c'est fini maintenant ces deux relations sérieuses qui se font et ça va vous faire progresser à vous aussi dans votre être de toute façon puisque vous allez devoir coopérer à deux et là c'est différent puisque des fois voilà il ya des problèmes de communication tout le monde sait que dans les couples c'est jamais très facile mais ça vous fait évoluer spirituellement parlant pour les personnes qui se séparent aussi de toute manière c'est pareil même si vous avez été en mariage pendant longtemps vous avez été codépendant maintenant vous êtes bien vous êtes bien dans votre corps vous êtes bien dans votre âme vous l'avez travaillé vous le travaillerez dans ce mois d'octobre tout va bien se passer il n'y a pas de raison on va les compléter et oui et oui on va compléter avec les anges de l'amour pour vous les béliers alors attendez je regarde ça tourne encore parce que des fois je me fais des frières ok ça tourne alors tous les béliers au niveau sentimental libérez vous libérez vous de vos peurs de vos appréhensions de ce temps là qui vous guette toujours à être un rapide pas rapide et il ya vraiment faire un effort au niveau de l'âme sœur donc de vous même déjà pour moi on est sa première âme sœur tant qu'on est en accord avec soi même voilà il ya vraiment un effort à faire vis-à-vis du fait que oui vous êtes où serez dans la bonne relation donc voilà il n'y a pas de souci à faire on va bien voir ce que ça donne avec cet oracle tous les béliers pour ce mois d'octobre au niveau du coeur sentimentale la séparation pour vous qui se met en premier donc aimez vous d'abord pour toutes les personnes qui se séparent ou qui sont séparés depuis petit peu de temps ou peu de temps enfin peu importe vous avez compris déjà vous vous aimez d'abord avec le corps physique votre âme vous tranquille vous partez en voyage vous allez voir les amis vous passez du temps pour vous ça parle encore de temps parce que peut-être que voilà vous êtes encore un certain temps séparés c'est qu'une histoire de temps ça joue sur l'instabilité émotionnelle vous vous reposez vous avez la bénédiction de pouvoir peut-être aussi reprendre cette relation pourquoi pas il n'y a pas de raison il suffit d'avoir la communication adéquate après alors tous les béliers à maintenant la perpète l'âme sœur bon ben peut-être que votre âme sœur est la perpète de vous que ce soit physiquement ou mentalement mais elle est quand même votre âme sœur ou du moins une de vos âmes sœurs donc faut peut-être pas désespérer non plus des fois c'est trop de tracas pour rien pour vivre le moment même serein être le plus serein possible comme ça que ça va débloquer les choses bon alors c'est facile à dire mais tous les béliers 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 l'aimez vous d'abord bon ben voilà ça ressort donc vraisemblablement ça insiste sur ça tous les béliers finance et carrière donc il y a toujours une histoire de pépettes là avec vous vous avez peut-être rencontré quelqu'un au travail vous êtes peut-être dans la même entreprise de la personne avec laquelle vous êtes séparés donc ça vous fait la voir continuellement on vous dit de pas baliser de pas fixer dessus parce que c'est pas très bon dans ce cas là vous allez à notre poste vous dégagez du travail vous dites je me barre pourquoi pas pour certaines personnes alors 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 un amour véritable laissez vos amis vous aider l'attraction et l'âme sœur c'est beau c'est beau et franchement vous avez des bêtes de carton avec l'âme sœur l'évolution spirituelle le miracle moi si je veux des belles cartes vous pouvez aimer sans crainte apprenez à vous connaître mutuellement donc pas de souci potentiellement pour les personnes qui sont en nouvelles rencontres depuis peu vous avez de bonnes opportunités vous avez des interactions sociales qui sont plaisantes donc voilà que ce soit du rapide ou non du sérieux ou non c'est quand même un amour qui est véritable donc digne d'être vécu il ya quand même pour des personnes même qui sont en couple aussi qui hésite à faire des demandes en mariage ou peu importe à se séparer pas se séparer puisque conflit pas conflit voilà on vous dit que c'est quand même votre âme sœur si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps qui a des problèmes au niveau des sous du travail une personne qui doit être muté l'autre reste à la maison avec les enfants ça y a énormément de possibilités mais si vous sentez au fond vous aimez vraiment une personne mais que vous voulez vous séparer suite à des projets qui sont pas les mêmes ou suite à des bah des timings qui sont différents il faut résister il faut juste prendre son mal en patience travailler sur vous même rester serein bah c'est ça fait partie d'une de vos âmes sœurs donc oui restez tranquille après on vous dit aussi que tout simplement le fait d'être positif de penser bien envers vous même d'avoir confiance en vous vous rendent autant plus attractif donc vous attirez à vous les personnes qui vous ressemblent quelque part les personnes qui vibrent sur le même diapason que vous donc tranquille ou mollo si vous êtes trop stressé trop anxieux trop énervé trop ceci trop cela vous allez vous colquiner des personnes qui seront un petit peu néfastes ou nocives donc ça a pu être le cas déjà par le passé d'où la séparation donc suite à cette séparation restez tranquille ou restez aussi peut-être focus pourquoi pas sur votre carrière sur vos finances allez faire votre petit voyage aussi peut-être pourquoi pas vous rencontrerez quelqu'un là bas donc franchement il y a énormément de bonnes choses pour vous c'est ça fait plaisir au coeur puisque voilà les énergies sont vraisemblablement bonnes même si ben voilà forcément il y a des complications pour tout le monde donc donc pour tous les signes mais on sent quand même une belle énergie qui se dégage moi ça me rend le coeur léger j'aime bien quand les guidances elles sont comme ça alors l'oracle de l'intuition et de l'action comment il s'appelle le lien oui c'est ça l'oracle de l'intuition et de l'action il est beau cet oracle c'est une super grain de boîte pour des petites cartes en plus elles sont un peu neuves alors j'aime pas le bruit que ça fait je sais pas vous mais bon bref alors bon mais je dégomme tout alors pour tous les béliers la procrastination j'aime pas tout le monde en plus on vous dit de soit rester tranquillement à évaluer les choses à prendre le temps soit en fait c'est d'un côté soit vous en faites trop soit vous en faites pas assez donc selon vous et votre situation vous voyez si vous êtes trop dans le stress trop dans les tracas trop dans l'instabilité la colère la frustration et tout et bien vous méditez vous procrastinez vous faites vos petits vos petites activités de votre côté tranquillou et puis si voilà vous voyez que vous êtes trop en train de rêvasser tout ça tout ça et que vous enfoncez dans vos pensées on vous dit de vous mettre un peu plus à l'action et de penser justement à votre corps à vous de sortir et de mettre le côté pro et carrière en avant comme ça vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes avoir d'autres vibrations alors là on avait à la coupe accepter ce qui est donc ça parle de soi accepter le chaos tout simplement malgré les situations qui peuvent être chaotiques problématiques pour vous et bien vous devez les accepter c'est ce qui vous amène le miracle puisque dans tous les cas tout est là pour une raison alors une dernière carte pour vous les béliers pour ce mois d'octobre au niveau du coeur et après je vous dis au revoir et je vous dis au mois prochain après bon ça c'est trop c'est trop tôt l'art du drame soyez pleinement responsable donc il ya peut-être des personnes qui se plaignent d'elle-même de la relation qu'elles ont vécu de la façon dont leur vie se passe mais il n'y a pas de fumée sans feu il ya peut-être eu des erreurs de votre part ou de la part d'en face mais il y a quand même toujours une raison à ce qui se passe donc il faut pas se victimiser non plus aussi pour certaines personnes qui en font trop faut avoir les responsabilités qu'on a et qu'on a pris donc important allez une dernière carte pour vous les béliers ce mois de octobre 2022 bon ok c'est celle-là aimer sans conditions eh ben c'est pas beau ça l'aimer sans conditions vous-même les autres la vie l'amour les séparations les couples qui sont bons qui battent de l'aile faut aimer tout simplement tout ce qui se trouve autour de vous voilà il n'y a pas de conditions pour l'amour que ce soit des disputes pas de disputes des conflits au niveau intellectuel au niveau voilà d'adultère pas d'adultère confiance en vous pas confiance en vous aimer sans conditions c'est la base et puis en plus de ça vous aurez énormément de regain d'énergie un coeur qui va s'apaiser il y a vraiment cette femme comme derrière les cartes je peux pas tout dégommer mais voilà l'idée d'avoir le de s'enlacer soi-même d'avoir le coeur sur la main voilà vous êtes des personnes qui sont bienveillantes il faut pas l'oublier donc restez sur votre base et serein sereine aimer sans conditions et puis moi je vous dis de m'aimer sans conditions aussi et pourquoi pas me laisser un commentaire si vous voulez un petit j'aime et puis pourquoi pas de vous abonner à la page et puis moi ça me fera plaisir donc voilà voilà et puis je vous dis au mois prochain bonne journée ou bonne soirée d'ailleurs voilà 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 voilà